Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les coordonnées d'un point à partir d'une inégalité vectorielle. Voici un exemple, soit U de coordonnée moins de 3 et A un point de coordonnée 5,2. Calculer les coordonnées du point B pour que le vecteur AB soit égal au vecteur U. C'est parti. On veut que le vecteur AB soit égal au vecteur U. On va essayer de trouver les coordonnées du vecteur AB pour commencer. Dans le cours, on sait que la formule est la suivante. Le vecteur AB a toujours pour coordonnées XB moins XA, YB moins YK. C'est les coordonnées du point B moins les coordonnées du point A, les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. XB, YB, c'est les coordonnées de B, c'est ce qu'on cherche. Je vais le mettre en rouge, c'est ce qu'on cherche. XA et YK, c'est les coordonnées du point A. Ça tombe bien, on les a ici dans l'énoncé, 5 et 2. On remplace, XA, c'est 5, YK, c'est 2. Ensuite, on sait que le vecteur U a pour coordonnées moins 2, 3. C'est écrit, donc je le remets ici. Et on sait que ces deux vecteurs sont égaux. Ça veut dire que les coordonnées sont égales également. On peut en déduire que XB moins 5 est égal à moins 2 et YB moins 2 est égal à 3. Les deux coordonnées sont égales puisque les vecteurs sont égaux. Et donc, on a deux équations à deux inconnues en rouge. Il suffit de les résoudre. Le moins 5, on le passe de l'autre côté, ça devient plus 5. Donc XB égale moins 2 plus 5. Même chose avec le moins 2 ici. On le place de l'autre côté, ça devient du coup YB égale 3 plus 2. Et on le calcule, moins 2 plus 5, ça fait 3. Donc XB égale 3. Et 3 plus 2, ce qui donne 5 pour YB. Donc voilà les coordonnées de B. Ensuite, on peut le vérifier graphiquement. Mais vous pouvez vous arrêter là. Ça, c'est bon. Mais juste pour vérifier graphiquement, qu'est-ce que ça donne ? Je trace le graphique rapidement. Je trace le vecteur U. Le vecteur U a pour coordonnées de moins 2, 3. Je vais bien tracer un vecteur U qui a pour coordonnées de moins 2 en abscisse. Moins 2, c'est toujours horizontal. La première coordonnée, c'est toujours la coordonnée horizontale. Et plus 3 en ordonnée. Donc c'est bien le vecteur U qui a pour coordonnées de moins 2, 3. Je place le point A de coordonnées 5, 2. Donc 5 en abscisse, 2 en ordonnées. Et la question, c'est de trouver les coordonnées de B. Donc on va essayer de placer ce point B graphiquement. Donc il faut que le vecteur AB soit égal au vecteur U. Donc je dois partir du point A, arriver à un point B, tel que le déplacement de A vers B, ça revient à faire le déplacement du vecteur U. Donc je pars du point A ici. Je fais le déplacement représenté par le vecteur U. Donc en fait, j'arrive où ? Je trace le vecteur en partant du point A. J'arrive à peu près ici. Donc ça donne mon point d'arrivée, le point B. Et il suffit de lire ses coordonnées pour vérifier notre calcul. Donc l'abscisse, on voit que c'est ici 3. Et l'ordonnée, c'est 5. Donc du coup, on a bien vérifié nos calculs. Donc nos calculs sont bien corrects.